Réussir dans la vie et devenir riche, c'est simple. Oui, c'est vraiment simple. Ça peut ne pas être facile, mais c'est simple. Vous savez, le moyen le plus rapide d'échouer dans la vie, c'est de se focaliser sur nous-mêmes, nos besoins, nos désirs, nos aspirations, ce que nous voulons accomplir, nos rêves, nos buts. Dès le moment où tu commences à te focaliser sur toi-même, dès ce moment où tu as déjà échoué. Vous savez, Ralph Waldo et Merson avaient l'habitude de dire que chaque personne dans la vie est compensée en fonction de sa contribution. Laissez-moi répéter ceci. Tu seras compensé dans la vie, financièrement, ou toute autre forme de compensation, en fonction de ta contribution. Et lorsqu'on parle de ta contribution, on parle de ton apport dans la vie des autres, de ton apport dans la résolution des problèmes des autres, de ton apport dans la poursuite des objectifs et des buts des autres. Dès le moment où tu commences à te positionner comme un apporteur de solutions pour aider les autres, tu te positionnes sur la voie du succès et sur la voie de la richesse. Vous savez, les hommes à succès, les personnes à succès, les personnes les plus riches sont les personnes qui contribuent de plus, soit en qualité, soit en nombre. Plus la qualité de ma contribution est importante ou est de qualité, plus je serai compensé. Plus ma contribution est grande en termes de quantité, plus je serai compensé. Aujourd'hui, si j'arrive à résoudre les problèmes pour un grand nombre de personnes, alors je me ferai payer par ce grand nombre de personnes et ça me donnera beaucoup plus d'argent. Aussi, ce que je contribue a une forte valeur aux yeux de ceux pour qui je le fais. Ils seront prêts à me payer aussi beaucoup d'argent parce que la valeur que je leur apporte est consistante et de forte qualité. C'est ça le secret, mes amis. Tu pour atteindre tes rêves, aide les autres à atteindre les leurs. Focalise-toi à partir d'aujourd'hui à apporter de la valeur aux autres, à apporter de la solution aux autres, à aider les autres à résoudre le problème. En te focalisant sur toi, ce que tu vas gagner, ce que tu vas avoir, tes propres objectifs, tes propres projets ne t'amènera nulle part. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ceci, les hommes sont intéressés par deux choses. Les hommes sont intéressés par eux-mêmes et les hommes sont intéressés par tout ce qui les aide à accomplir leur désir, leur but ou à réaliser leur rêve. Si tu veux devenir intéressant pour les gens, si tu veux devenir intéressant pour le marché, si tu veux devenir l'attraction principale du marché, positionne-toi comme la personne qui va aider les autres à réaliser leur rêve. Du moment où tu commences à leur apporter la solution et une solution efficace, du moment où tu commences à les aider à améliorer leur qualité de vie, du moment où tu commences à les aider à vivre la vie de leur rêve, je ne peux t'assurer que l'argent et le succès seront des conséquences évidentes dans ta vie. Tous ceux qui réussissent dans la vie, tous ceux qui sont riches dans la vie de manière durable, le sont parce qu'elles contribuent le plus ou qu'elles contribuent avec une qualité supérieure dans la vie des autres et sur le marché. Et c'est simple. Commence dans ta maison, commence dans ton quartier, commence dans ta communauté, commence dans ton église, commence dans ton école, commence dans ta ville et dans ta nation. cherche les opportunités d'aider les autres. Ne te focalise pas sur toi pour saisir toutes les opportunités d'aider les autres, même sans compensation financière en retour. Parce que plus tu aides les autres, plus tu montres aux autres que tu es une valeur. Et j'avais un de mes leaders spirituels qui avait l'habitude de dire, du moment où tu as ce qu'ils ont besoin, tu deviens pour eux une nécessité. Tu peux devenir pour le marché une nécessité. Tu peux devenir pour les autres une nécessité. Et si tu deviens une nécessité, alors ils seront prêts à te payer beaucoup d'argent parce que ce que tu possèdes, ils en ont besoin. Parce que ce que tu possèdes, les aides à améliorer la qualité de leur vie. Ou parce que ce que tu possèdes, les aides à réaliser leurs rêves. C'est simple. En vivant de manière égoïste, en te focalisant sur toi-même, tu n'iras nulle part. Oublie tes propres problèmes. Cherche à résoudre les problèmes des autres. Cherche à aider les autres au maximum. Accrois ta valeur sur le marché. En faisant quoi? En portant des solutions aux autres personnes et en montrant aux autres personnes que tu es une personne de valeur, tu es une personne de qualité, tu es un apporteur de solutions et tu as ce qu'ils ont besoin. Du moment où les autres et le marché vont découvrir que tu as ce qu'ils ont besoin, ils vont te courir après avec l'argent. Et le succès sera de l'histoire ancienne. C'est ça le secret. Ta compensation sera toujours à l'image de ta contribution. Plus la qualité de ta contribution est supérieure, plus la quantité de ta contribution est importante, plus tu seras compensé, plus tu seras une personne à succès, plus la richesse va te poursuivre. Parce que les hommes sont intéressés, comme je dis, par eux-mêmes et par toute autre personne qui les aide à améliorer la qualité de leur vie et atteindre leur désir. Si tu te positions comme cette personne, tu deviendras riche et tu deviendras une personne à succès. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. Comme je l'habitude de dire, abonne-toi à notre chaîne. Partage cette vidéo avec qui tu sais peut t'intéresser par ce type de contenu. Et n'oublie pas, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès. Sous-titrage Société Radio-Canada ...